De retour après cette courte page de réclame pour la suite de ce quatrième qualifier du Central Combine 2024. Je suis toujours en compagnie de Camio, Camio, toujours la forme. Il faut bien, il faut bien mon cher Sam. Et je t'avoue que petit match à venir là pour nous, les Megatrons. Espérons qu'ils fassent un meilleur score qu'hier. Ce sera une tâche un petit peu plus facile, parce que battre un 7-0, c'est... C'est sûr qu'ils partent déjà de nulle part. C'est ça, c'est toujours plus simple de faire mieux. Mais en face, on a les billes, et je ne vais pas aller jusqu'au bout de la prononciation de leur pseudo. Je ne vais pas non plus me ridiculiser, mais une chose est sûre, c'est qu'on a une équipe en face qui a l'air d'être préparée et prête à en découdre. Ouais, et en plus, pour être sûr que ça se passe très mal pour eux, leur équipe en face est en bout de camp. Alors comme ça, il y a un monde où vraiment, ils prennent un deuxième 7-0. Ouais, on ne va pas aller jusque-là, mais bon, d'un autre côté, ça nous permettra de démarrer le prochain match peut-être à l'heure. On verra comment ça se passe. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a déjà l'information sur le map veto. On connaît déjà la carte, on verra ces deux équipes s'affronter. Ouais, le map veto, je l'ai trouvé assez intéressant. Je ne m'y attendais pas trop et ce n'est pas une map qu'on a l'habitude beaucoup de voir puisque c'est Skycreeper. Ouais, Gratiel, du coup, qui a été choisi. En termes d'ordre de ban, du coup, on a du chalet du laboratoire. Bon, ce n'est peut-être pas forcément des maps qu'on aurait peut-être vu un petit peu plus tard dans le map veto. Du border café, OK, Aurégon ou Consula ? Consula, c'est vrai qu'on ne la voit presque jamais. Elle est très difficile à appréhender comme map quand même. Quand tu regardes bien, il y a des stratégies qui peuvent être un peu compliquées, de la verticalité qui peut être compliquée. Donc, en soi, moi, je suis content de l'avoir. Mais effectivement, en termes de complexité, c'est une des maps, je dirais, un peu estiaires du map pool. Et ça s'est joué entre ban et Skycreeper. Ban, soit tu es ultra solide en équipe et tu peux contrôler tout. En fait, c'est ça le problème de ban. De ban, c'est un peu la dualité de la map. C'est soit tu vas tout contrôler, soit tu vas laisser le roaming et finalement jouer que le site. Donc, c'est un plan de jeu qu'il faut respecter. Mais surtout, tu es ultra coordonnée. C'est vraiment la map d'équipe par excellence. Ouais, totalement. C'est là où autant on sait la stratégie pure, comment tu l'appliques sur une claire comme Clubhouse. Autant là, il faut faire preuve de beaucoup d'adaptation et de coordination sur ban. Donc, c'est intéressant. Et finalement, on part sur Gratel. Gratel, c'est un peu le meilleur de tous les mondes. Tu peux t'en sortir avec des petits coups exubérants. Mais si tu restes appliqué et si tu restes vraiment très scolaire, ça peut aussi fonctionner. Je suis un peu plus dubitatif contrairement à toi sur une Skycraper. C'est une carte qui, techniquement parlant, t'oblige à beaucoup de linéarité. T'es quand même très peu de sites emprunt de la verticalité ou pas longtemps. Même si par la précédente map, avant le rework, avant la refonte, tu pouvais le faire. Maintenant, ça s'avère être un exercice beaucoup plus périlleux. La seule verticalité que tu vas avoir, ça va être soit sur le master, soit sur le barbecue. Oui. Après, tu fais de la verticalité très rapide. C'est plutôt pour contre le geisha, tu vois ? Oui, totalement. Donc, contre le geisha ou contre le T2 quand tu es côté office. Au final, c'est une map où tu vas surtout faire des extends avec des petites poches de résistance à gauche à droite. Et quand tu es plutôt côté, je dirais, côté geisha, côté geisha, tiroum, tu vas aller jouer un petit peu l'office pour aller mettre un petit peu de résistance. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment jouer large, prendre le contrôle de tout ce qui va être drum, contrôle dragon, shrine. Et aller push backside dans un deuxième temps par la tiroum avec un contrôle très léger, finalement, sur le retour qu'il peut avoir en geisha. Donc, oui, et vice-versa. C'est valable dans l'autre sens. Donc, oui, je suis un peu dubitatif de la map. Alors, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, on va avoir des plans de jeu qui vont devoir être suivis avec intérêt. Parce qu'en face, on a vu les Megatrons perdre hier 7-0. En face, c'était les Team Secret Academy. Tout à fait. C'était pas ITB AK. C'était ITB AK. Oui, pardon. C'était les ITB AK. On a cette fois-ci une équipe, donc une équipe débit qui, elle, est préparée. Elle se donne les moyens. Maintenant, est-ce qu'on va avoir une équipe du même AKB qu'hier ? Ou alors, est-ce que le match sera beaucoup plus serré ? Parce qu'on peut très bien avoir une équipe qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se préparer. Malgré tous les bons efforts, si le travail n'est pas fait, on ne peut pas l'inventer. Le fait d'être en Gaming House ne résout pas tous les problèmes. Donc, ça va être intéressant. En fait, ça va être un exercice pour juger finalement les billes plutôt que de voir les Megatrons essayer de s'imposer. Ouais, ouais, ouais. Je suis plutôt d'accord avec toi. Après, tu as quand même le buff. Il faut être très honnête. Tu as quand même un buff à être en Gaming House. Tu peux regarder les POV de tes coéquipiers. Tu peux te chauffer un petit peu plus rapide. On a vu ce que ça donnait un effet LAN. Je vais m'excuser. Et concrètement, tu as un peu cet effet LAN en te retrouvant dans ce genre de situation. Donc, ce n'est pas négligé d'un côté comme de l'autre. Ouais, alors que je vois qu'il y a certains encouragements pour l'équipe Megatron. Ça va être intéressant. On a même quelques menaces, quelques invites à ne pas troller un round. Il est vrai que côté Megatron, notamment sur Café, ça a beaucoup joué avec Amarou. Ouais, ouais, on s'en souvient. C'était le bon Stis qui agressait un petit peu à toute Berzing, accompagné de sa petite Amarou. Et moi, j'ai une co-casteuse qui est venue se greffer à notre interview. Excuse-moi, Cro, j'ai rien entendu. Ah bah, je veux bien. Oui, bien sûr, bien sûr, on peut. Je veux bien. Mon cher Cro qui se propose de vous faire un petit récap sur les événements à venir pour le Central Combine. Donc, comme on a pu le voir, on est déjà sur le deuxième trait. Donc, le 21 et 20 juillet. Qualifier 3 et 4. Donc, là, c'était hier et aujourd'hui. Ensuite, nous aurons la division Clash qui aura lieu le week-end d'après. Donc, le 27 et le 28 juillet. Conférence Clash qui est encore la suite du tournoi, mais sur un autre format. Donc, toujours pas de T1. À partir de là, ça commence à écrémer un petit peu les résultats. On aura une petite pause. Donc, là, du 27 au 28, on passe du 10 au 11 août. Donc, ça va permettre de souffler un petit peu. Et une fois qu'on est revenu dessus, donc, la conférence Clash, nous aurons les playoffs. Donc, la phase finale qui sera en l'année à Cologne. Et la finale en physique, pareil, le 23 août. Donc, non. Les playoffs sont en ligne. La finale, elle, est en présentiel à Cologne. Ouais. Ça va proposer comme l'année dernière. Alors, l'année dernière, on avait eu un affrontement Walt versus MNM avec une victoire MNM. Voilà. J'essaie de me souvenir un peu de tout ça. Ça remonte. C'est-à-dire que ça fait déjà quasiment un an que c'est passé. Et le mapfly. Mais pourquoi on a envoyé ce mapfly-là ? Parce que, voilà, Thème Park, il nous manque un petit peu. C'est comme Villa, ça me manque un petit peu. C'était juste histoire de voir si sur le chat, ça suit. Bon, on est un petit peu plus vif que le chat. Mais ça, ce n'est pas grave. Cette fois-ci, ça a été corrigé. Donc, on part bel et bien sur la carte. Le skyscraper gratte-ciel avec la phase de ban. Est-ce que tu t'attends à une dinguerie en termes de ban ? Des bans totalement aléatoires ou on va rester un petit peu sérieux ? Alors, concrètement, je m'attends à des trucs complètement aléatoires. Je ne sais pas ce qu'ils vont ban. Le Warden, je ne sais même pas s'il est capable de rester. La Docaibi, pourquoi pas ? Le Montagne, voilà, ça s'est fait. Ce n'est pas déconnant dans une map comme celle-ci de ne pas se faire push par le bon Gilles Touré. Maintenant, après, bis, ce qu'ils vont ban, je n'en sais strictement rien. Ils sont inconnus au bataillon pour moi. Inconnus au bataillon qui ne nous aident pas forcément à la prononciation du nom de leur équipe. Encore heureux que sur les trigrammes des joueurs, on est à BEE parce que sinon, je me voyais mal prononcer le nom jusqu'au bout. Une chose est sûre, c'est qu'ils commençaient en attaque et qu'ils ont choisi de bannir Ying. Reste à voir quel sera le premier opérateur à rejoindre le banc des exclus. J'ai un petit pressentiment et j'aurais envie de dire à Zami. Ouais, ou Valk ? Ah, Valk, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Finalement, on ne dérangera pas la règle. À chaque fois que je fais un coin, à chaque fois, il n'est pas bon. Ouais, ouais, je t'avoue que... Allez, je vais aller faire un peu d'exubérance. J'avoue que Warden, le ban Warden serait bien quand même. Pour agresser, ça peut être qualitatif. Même s'il n'y a pas Ying. Finalement, ce sera Mira. Donc, ça laisse de la 2K, de verte. Ça laisse éventuellement de la grosse prise d'information avec le Demos. Le Demos, sur Sky, on le voit beaucoup. Même si on le voit beaucoup sur d'autres cartes, il pourrait tout autant être pertinent là-dessus. Grim. On a du Grim, c'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, qui vient d'être choisi par Chris. Je pense qu'on a énormément de versatilité disponible. A la fois comme à l'attaque, mais aussi à la défense. Oui, il y a beaucoup de possibilités. L'idée peut être intéressante, mais le retour de cette Fika, je suis très dubitatif. Son shot d'adrénaline est intéressant, mais j'ai du mal à entrevoir vraiment l'intérêt maintenant de cette opératrice. Elle a été tellement nerf que... Ça reste anecdotique. C'est fort, mais ce n'est plus l'opératrice phare comme elle était. C'est un peu le plan de jeu proposé par Megatron. C'est bizarre. On va aller extend, on va aller faire des poches des résistances, on va les renforcer. Finalement, ce qui va manquer probablement dans cette composition des billes, ça va être un deuxième art. Et je suis curieux de voir parce que là, on a Wolves qui a changé deux fois d'opérateur. On s'est vraiment échangé avec notamment Sandy qui récupérera la Dokaimi. Au début, c'était Chris qui avait choisi le Bream qui finalement a pris Naikyuu. Et on n'a pas de hard breach en supplément pour venir aider MD. Je suis vraiment curieux de voir comment ça va s'articuler parce qu'une chose est sûre, c'est qu'on a pris l'option de contrôle pour autique avec ses Banshee histoire de s'assurer que la prise du shrine ne soit pas si aisé que ça. Tu vois, il faut être absolument attentif aussi quand tu es sur site parce que quelque chose que j'aime bien faire et qui est souvent vu c'est juste mettre un peu de pression au niveau du de la porte d'arc. Mais un temps, la réalité, je te jure que déjà tu contrôles beaucoup de rotation rien que sur les skadarks et rien que sur finalement un des deux premiers bons sites. Regarde, très early, on abandonne la position dragon c'est un peu dommage un peu dommage on subit un peu de quoi la juste à premier POC proposé par cette par cette 2KB c'est un premier call hop là c'est gratuit c'est légal Stiz pour aller éliminer de son côté Chris il va aller éliminer un autre joueur le préfère qui va ne connecter sur personne un duel finalement des chauffe-fourrées avec du one-tap de part et d'autre qui ne connectera pas on est tombé dans le frost mat et finalement Stiz va tomber sur les balles de MD et en aura une finca qui sera l'OHP 20 HP c'est peu ouais c'est peu et son nano boost a été utilisé voilà le deuxième qui va arriver pour enlever le debuff du piège de frost et récupérer 20 HP supplémentaires de l'autre côté c'est une prise du shrink qui est en train avalé par un ADS et surtout Ganonize qui prendra la tête infligée par Antic on n'est pas passé loin du headshot mais en tout cas le viseur était aligné à cet endroit ça ramène en 3 contre 3 MD qui lui va essayer de s'occuper de la Geisha avec un Wolf qui se débarrassera d'Alex le double frag ne passera pas Chris qui va venir en soutien pour se débarrasser d'Antic et on est toujours apprêté au niveau de ce taïko Daniel se retrouve absolument tout seul le 180 dans tes dents sur World qui va connecter on passe sur le fusil à pompe on a du joueur à l'extérieur de cette Geisha le Seca qui va être envoyé un petit peu au hasard qui ne fera aucun dégât mais on se retrouve à seulement 3 HP au niveau de cette boîte on a l'information sur la position de Chris avec un ping jaune on est sous l'effet d'un jammer et on est en train de se repositionner doucement mais sûrement Daniel lui surveille la sortie au niveau de ce taïko seulement un échange de balles qui n'empêchera pas le joueur de progresser on va se repositionner avec son teammate côté Bi histoire d'assurer un flanc et éventuellement la plante du désamorceur qui est en train d'être avancé pour MD le ping jaune qui prend encore toute l'information mais la décale de Chris aura raison de l'agonie de Daniel c'était compliqué il y avait un 3v3 qui aurait pu être joué et en fait finalement ça s'est joué sur du détail du contrôle de ce tambour qui n'a pas été parfait voilà à quoi se joue R6 et des petits détails et pour le moment Bi a été un poil plus précis que Megatron je fustigeais le fait de n'avoir qu'un seul airbreacher mais au final cela n'aura posé que peu de problèmes puisque beaucoup de duels early leur ont permis de pouvoir finalement un petit peu s'absoudre de ce problème technique bon 1-0 c'est pas le 1-0 le plus reluisant de la terre ou le plus rapide mais pour autant il a le mérite d'être là il a le mérite il a le mérite d'être là et si ça passe et bien ça passe pour les pour les bi on a quand même eu un bon jeu d'agression côté Megatron qui était présent sur le début de la rencontre enfin le début du premier round du premier round histoire de manifester de la pression mais la communication côté bi était elle aussi présente oui bien sûr alors finalement ce setup côté dragon était bien intéressant il manquerait je suis en train de réfléchir qu'est-ce que les Megatron pourraient modifier dans leur setup le Capcom pourquoi pas le Lésion pour moi pourrait être une vraie solution de réponse même si je sais qu'il y en a qui lisent le Lésion ne sert à rien de compétition vous ne voyez pas je suis désolé c'est que vous avez toujours pas compris l'intérêt de ce personnage il serait peut-être temps de changer de jeu c'est quelqu'un qui a totalement compris l'utilisation de Lésion c'est Clarisse qui est la modératrice sur le chat et à la publication sur les réseaux sociaux qui a posé particulièrement cet opérateur c'est clair qu'avoir Clarisse qui joue Lésion c'est une vraie PIN dans le pied parce qu'on ne peut pas du tout progresser en parlant des PIN c'est Sties qui vient d'en mettre une sacrée dans la tête de son adversaire attention Prefire qui viendra connecter sur Sties le laissant très très low HP pendant ce temps là qui est extrêmement important puisque c'est la Docai Bi qui disparaîtra de l'équation attention toutefois à l'agression qui pourrait venir dans le 226 il va falloir se remobiliser parfait la trappe était préparée Prefire Drop Prefire également de la part de cette Finka qui est à la batteuse et qui a bien failli trouver un petit peu de létalité sur cette pauvre Frost qui n'avait rien demandé en effet la 6P41 qui est sous l'effet du nano boost pourra être absolument dévastateur de l'autre côté on est en train de voir Sties qui va se faire un petit peu esseler au fur et à mesure si MD décide de progresser sur lui mais non c'est un code de rotation pour s'occuper de la Gaïcha on va confirmer l'information en laissant un drone pour Wolf Wolf qui finalement n'aura pas réussi à trouver la position de Sties on a un joueur tout de même on a un joueur qui a succombé donc il va pouvoir confirmer l'information avec le drone et ça va tout de suite connecter pour Chris Sties lui ne l'a pas senti venir grenade fragmentation pour détruire une caméra blindée c'est cher payé mais le bouclier lui va succomber sous la deuxième les dispositifs anti-gadget les McPine n'auront pas fait leur effet il va peut-être fallu de mettre un petit peu plus proche ça c'est joué à pas grand chose et Black Wolf qui va récupérer Wezeka ça y est ça commence à s'effondrer alors qu'il reste 50 secondes c'est bien dommage on avait presque fait le plus dur en terminant et en tenant coup de coup de ses positions et là Alex à son tour viendra succomber sous les balles de Galaniz 2 contre 4 il va falloir être parfait Galaniz pour les récupérer Daniel et finalement Black Wolf qui viendra terminer du bon golem de Antic il était trop grand il s'est fait attraper la tête la première c'est dommage parce que là côté Megatron on tombe on tombe vraiment sur des erreurs de positionnement parce que les billes ont bien joué la première intention une bonne grosse prise d'information une communication pour se débarrasser du joueur qui était au niveau de la chambre de la salle de bain mais derrière c'est une progression linéaire qui a été proposée ils ont simplement trouvé les têtes et sanctionné la suragressivité qui avait été tentée par les Megatrons alors je ne sais pas si c'était de la suragressivité mais en tout cas ils n'ont pas été assez patients ils se sont fait avoir sur leur changement de position il n'y a pas grand chose qui a été proposé par les billes non et puis concrètement il n'y a rien de en fait il n'y a rien d'extravagant dans le jeu proposé par les billes mais les Megatrons se font surprendre au pire des moments c'est qu'ils ont le contrôle ils arrivent à tenir leur temps et ils s'effondrent en fait sur des duels des positions peut-être des calls je ne sais pas ce qui pose le plus problème dans leur plan de jeu pour autant il est forcé de constater qu'il y a un petit problème on change de site on décide d'aller plus loin on décide d'aller sur l'office voir ce que ça propose on va incorporer un petit peu dans cette histoire peut-être cette fois-ci le smoke pour gagner le temps nécessaire le Wamai c'est intéressant j'ai toujours dubitatif il manque je ne sais pas j'ai l'impression de chlorcomposition il manque quelque chose et ce tubaraou je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure des réponses en effet en effet parce que là utiliser les canaux enfin les canisters auto les bonbons auto je ne sais pas si ça va forcément être pertinent à moins qu'il soit utilisé pour du contrôle et là pourquoi pas ouais déloger un petit peu ces positions ou peut-être refroidir un petit peu tout le monde en ralentissant mais par la verticalité ça serait peut-être un petit peu plus intéressant dans la prise d'information late game en vrai pourquoi ne pas aller jouer la solide tu vois c'est un site où tu as un peu de verticalité c'est un site qui pourrait s'éclater bon c'est des petites choses comme ça que je trouve qu'il faudrait surtout au vu du nombre de drones qui est utilisé du pot de destruction drone qui est effectué ça pourrait être le bon plan pour un rômer ouais et là on est sur une prise du taïku et du shrine qui est en train d'être opéré par les billes on attaque sur deux flancs différents on est en train de le voir on va essayer de prendre en étau ce dragon et ce jardin et on a Oscar ici qui est bien au calme tranquillement on va éviter de se montrer et la petite tête d'Alex sur Galanize et oui on peut exulter Tidoliprane en direct c'est ton premier kill Alex ouais mais ça met en confiance maintenant on a la bombe logique on va tout de suite changer de position pour se mettre dans les jammer et arrêter les téléphones il y a le fulon qui dépasse non 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 on le voyait pas on est derrière la mur mais par contre ce qu'on a vu ici c'est la tête infligée par M10 sur Daniel alors que vous nous aussi on aura pris une élimination on a tout de même ont ticket à 5 HP c'est un 3 contre 3 largement en faveur des billes il reste une minute et comme d'hab on bouge pas des masses en côté billes on attend le repositionnement des Mégatrons on attend que les Mégatrons se jettent dans leur ligne ouais et là surtout ce qui est intéressant de la part des billes c'est qu'il y a des crosses qui sont très très bien prises des deux côtés c'est certes on a perdu deux personnes mais derrière sur la suragressivité proposée par les Mégatrons on arrive à se repositionner on arrive à reprendre deux éliminations parce qu'on se repositionne mais on se repositionne de manière hasardeuse et ce qui est intéressant par contre dans le plan de jeu et l'essai par Mégatron c'est que oui il y a les 30 secondes qui est en train de s'écluser mais il y a surtout 3 composés Z8 qui peuvent faire tenir à eux seuls 45 secondes ou au moins 15 secondes par position c'est intéressant le premier va être envoyé et voilà on va faire tous ces suails et on va obturer encore une ligne de vue il va falloir se jeter dans les lignes adverses et là ça va être très très compliqué parce que ça va être un cross parfaitement tenu je pense voilà le premier a été pris on a la première position qui est tombée on ne peut pas s'insérer au niveau de la position Blackrock qui va récupérer Stis qui s'est aimé alors on court heureusement donné l'insertion a été faite on vient prendre des packs de damage au niveau de ses wire oh on a été mauvais de la part d'Antique on a un shoot en Y et on vient de donner le ronde à son adversaire parce qu'on est complètement imprécis Antique viens t'envoyer le ronde dans l'air il n'y a pas que lui aussi le repositionnement au niveau du petit bureau qui est un petit peu trop naïf on a la ligne au niveau du cocktail du bureau donc bon il y a beaucoup beaucoup d'égarements et encore une fois c'est des frags qui sont pris facilement pour les billes c'est dommage parce qu'on avait l'avantage du temps on avait les bonnes positions on avait les crossfire mais dans le feu du mouvement on s'oublie un petit peu et on se donne c'est un petit peu la récurrence du côté Megatron c'est qu'on prend l'ascendant on arrive à gagner le temps et qu'est-ce qu'on fait bah on se donne gratos on file à l'adversaire des kills gratuits en disant oh si je me replacais pour voir ouais c'est un peu un petit peu limite limite sur les repositionnements c'est dommage on va retenter le même bombesit pour les Megatrons la composition reste sensiblement la même à l'écart près où on est passé sur le bouton sur Oryx pour Antique on va essayer de jouer un petit peu avec la mobilité copre ce personnage côté bille la compo reste la même on retrouve un AX on retrouve encore une fois la Doka la FUKA mais aussi le Grim accompagné de la IQ et toujours pas de soulisse pour les Megatrons ouais j'ai pas l'impression qu'ils veulent la jouer on prend la Valkyrie pour essayer d'avoir un peu d'infos j'aime bien l'idée ce bandit peut-être pour Trix ce solo wall et c'est exactement ce qui va se passer donc si la IQ n'en prend pas l'information c'est là pour être compliqué allez hop emballer ses posées il ouvrira pas c'est intéressant mais si et ouais mais en attendant il a récupéré une charge de Selma une charge de Selma ça fait la différence c'est à dire un point d'agression en moins et pour l'instant Antic une fois n'est pas coutume tombera de manière prématurée dans ce début de round sous les balles d'un qui me tient un peu agressif ouais 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 Galanize qui a eu uniquement à se montrer à la fenêtre pour prendre l'élimination comme quoi la mobilité n'aura pas été la clé pour ce début de 4ème round avec un 6 tout de même qui se débarrassera de Sunji ouais heureusement qu'on récupère derrière parce qu'on fait tomber la Doe Kaibi et ça c'est une bonne situation parce que la MK14 qui fait très très mal mais surtout les booms logiques qui pouvaient se montrer embêtantes lui il fasse une mauvaise game quand même ouais ouais mais attention attention parce que d'en face on a aussi de la pression au niveau du jardin on va continuer cette progression pour Galanize Galanize qui continue au niveau de ce type va mettre énormément de pression et qui va décrocher la tête de Wesgy qui n'avait absolument rien demandé encore une fois c'est une réponse à un call pour mettre un travers de la sorte et là on progresse on progresse très vite et là on découpe totalement Alex Alex qui essayait de se remettre en position alors que pendant ce fin là c'est Blackmall qui va tomber sous les vagues de Steeze Daniel qui prendra enfin le revenge kill pour stopper tout ça et MD qui va tomber lui aussi seulement Dibiano récupéré finalement par Steeze on retourne la situation en faveur des Megatron mais attention à ne pas de choc attention à ne pas de faire d'erreur technique de la part des Megatron la vale que Cam a été vue il reste Chris qui est full HP face à Daniel et Steeze Steeze complètement on fire on a un C4 qui est prêt à passer un qui est prêt à être lancé et il va falloir récupérer surtout ce Diffuser pour Chris aller éliminer deux joueurs ça ne va pas être une mince affaire on entend un C4 on n'est pas naïf alors le gadget c'est dommage il est contact à droite je pense au niveau du montant ouais tiens allez on se fait péter c'est pas grave et Daniel viendra corriger un petit peu les débats il en était temps que ces Megatron arrivent à clôturer un peu leur leur prise de position parce que malgré tout ils ont quelques positions fortes quelques idées intéressantes il a fallu mettre un premier round dans la douleur la plus absolue alors qu'on était peut-être en avantage sur la phase précédente cette fois-ci un 4v2 clutché intéressant et ça fait du bien moral ça fait du bien moral et ça fait toujours mieux que leur dernier match d'hier ils ont réussi à mettre un round cette fois-ci on sent qu'on est sur une équipe un petit peu plus à leur portée mais attention toutefois aux égarements parce que les billes ils ont cette capacité à sanctionner en fait tous les errements proposés par les Megatron ouais alors il faut voir comment ils vont réussir à se remettre un petit peu en ordre de marche alors l'idéal ça serait qu'ils enchaînent les deux rounds des défenses et qu'ils arrivent dans leur tête à se remettre un peu en place alors on a enlevé on a enlevé le le Jagger on l'a remplacé par un par un Wamai c'est intéressant ok j'aime bien l'idée qui était proposée on a enlevé cette frost on a laissé Bambi on a gardé le smoke pour le late game pour ralentir j'aime bien j'aime bien ce qu'il est proposé un setup plutôt classique en termes d'effectifs côté Megatron sur un terme d'oxyde on a aussi la Zami pour apporter des covers donc pourquoi pas après côté bi la compo je ne suis pas du tout ouais en fait ils ont raison pas pour ce que ce soit c'est une compo passe partout après moi la IQ j'ai du mal il y a quand même des choses plus intéressantes à aller chercher une IQ même s'il y a une Valkyrie qui est très peu utilisée je suis désolé tu vois le stuff qu'ils ont je prendrais une Sophia à la place de la IQ personnellement soit la Sophia tu vois une H oui même block même block ça fait plus ou moins le même travail en dehors de Buck et l'utilisation des bombes logiques qui est là ça va détonner tout de suite et les téléphones qui vont être très très vite neutralisés mais attention voilà à la remontée de Galenize qui ne fera pas deux fois la même folie meurtrière elle est tout de suite réceptionnée par le défenseur Megatron alors que de l'autre côté on est en train de se préparer sur le balcon le balcon shrine au niveau de la porte d'arc on a tourné un petit peu le dos à cette porte parce qu'elle n'était pas contrôlée par la défense en fait on a été un petit peu naïf sur l'insertion au niveau des skarts d'arc qui était de prime abord complètement free et Daniel qui viendra récupérer MD attention toutefois à la position puisqu'on viendra prendre un énorme pack de damage sur un pré-fire de Blackwolf sur un call précédent parfait et on envoie les balles on envoie les balancers qu'il est là on n'arrive pas à lier la tête et il y a un petit pixel qui dépasse sans pour autant trouver de létalité il a encore deux montres cette 2kb est bon le top d'arc est tenu et surtout le top porte d'arc et on voudra mettre à terre Daniel enfin sur une décale un petit peu un petit peu autoritaire de la part de Blackwolf une fois n'est pas coutume Blackwolf pour aller récupérer Steve ça fait une double élimination attention à la remontée au niveau de cet escalier main qui pourrait se solder par une élimination Blackwolf qui aura pris un énorme bug de damage du côté de KB il va falloir être solide sur les appuis on envoie la grenade pour tenter l'élimination la position ratus allongée de Whisker récupérera Chris et c'était bien pressenti 2 joueurs low HP je vais encore des 26 HP le joueur au niveau du dark 24 HP 50 à 2 cela fait peu surtout quand tu es en face 3 joueurs full il va falloir aligner les têtes on a repris encore une petite talle de SMG11 2 HP restantes c'est suffisant pour aller éliminer tout le monde va-t-il en être capable ça ça 40 secondes restantes 40 secondes en effet alors qu'on est en train de chercher les joueurs on est en train de se la donner côté lit pour essayer de prendre l'avantage nouveau composé Z8 qui va avancer qui ne fera aucun dégât et Whisker derrière pour se débarrasser de Blackwolf les 100 uniquement le joueur encordé qui est Sandy Sandy absolument tout seul qui n'a aucune solution à apporter aucune proposition à mettre sur la table et comme on le voit on va s'insérer en bas de l'escadar salut et c'est récupéré par Whisker Whisker il est discret dans cette game mais quand il est là il est autoritaire ah bah moi je l'ai surtout remarqué en faisant la serpillère mais c'est efficace bah c'est ça c'est discret mais quand il est là c'est là pour prendre les bonkits bah là tu vois du côté Megatron on a un petit peu plus de solidarité alors effectivement heureusement que du côté de Antic on a été attentif sur cette montée d'arc et qu'on a été surtout extrêmement naïf de la part de B en se disant ah c'est bon le top d'arc est free on peut monter on peut monter on va s'insérer par là l'idée intéressante il manquait une chose pour pouvoir effectuer ce plan de dieu à mon sens c'est l'utilisation des talons hit on pouvait tenir un top d'arc juste en utilisant finalement cette aux arme et l'arc et l'arc va le déloger parce que tu aurais dû débaucher du stuff là où ça n'était pas présente dans la compo donc là c'est difficile de refaire tout le rendre non bien sûr mais c'est juste que tu vois une compo face à une autre en utilisant quasiment les mêmes idées ça ne fonctionne pas à chaque fois à la preuve ils ont été je pense qu'il y a une adaptation de la part de Megatron après avoir pris la foudre deux fois sur ce même bon site de se dire on va changer notre façon de défendre on va être sur quelque chose d'un petit peu plus tanki et en fait on va les obliger à attaquer autre part c'est ce qui a été fait et finalement c'est la non-adaptation de pie qui a servi plus au Megatron ouais et là on voit un petit changement de compo alors je n'ai pas parlé d'adaptation toujours pas parce que là on s'adapte vraiment uniquement à la position du site en prenant notamment en prenant une hache à la place d'une finca mais aussi le buck on a vu Blackwolf qui a tenté tout de même de prendre tout de même de prendre rame pour finalement se raviser mais on propose sensiblement la même chose côté lui reste à voir maintenant comment l'exécution va se passer parce que là cette fois-ci on a l'air d'être très agressif et bien décidé à prendre ce top mon cher Louis ouais il va falloir être un petit peu plus efficients du côté de vie sur cette prise de top on va éliminer les positions fortes il va falloir rentrer surtout sur un call allié et surtout sur des positionnements annoncés attention cette fois-ci on a envoyé une fois n'est pas coutume cette bombe logique pour essayer de déloger les positions adverses et de trouver on a entendu un joueur qui se trouve être probablement du côté dragon les positions au niveau de ses konakiba ont été effectives on a pris surtout quelque chose dans les pieds qui m'intéresse beaucoup c'est une goumine elle donne énormément d'informations pour Oeska Oeska qui va essayer de tenir ce shrine comme il se doit alors que derrière c'est M.D. qui va se débarrasser de Seize le duel face à Galanize sera remporté par le joueur des billes il n'est sans plus que 3 défenseurs Megatron livré à eux-mêmes face à 5 assaillants en parlant des assaillants on est en train de les voir on est toujours sur la lutte pour la récupération du top Antic qui va essayer de maintenir cette position mais il n'a pas d'autre choix que de changer de pose en se rapatriant au-delà de l'escalier d'arc pendant ce temps-là Daniel fera tomber Galanize et un kill important récupéré par Antic sur Sundy si on m'avait dit que j'allais dire ce genre de choses juste avant le match je ne l'aurais pas cru 3 contre 3 peut-être la possibilité d'égaliser pour les Megatron l'information sonore a été prise par cette alarme de proximité attention Alex qui a une position très intéressante avec un C4 qui a déjà été utilisé malheureusement pour autant pas de précipitation il y a un kill qui a été pris et ça c'est ce Daniel qui est encore tombé il va falloir être beaucoup plus précis on se doute d'une position un petit peu tricky on ouvre les lignes de très loin pour Antic pour essayer de tenir c'est à dire de tenir un petit peu de verticalité à l'imprécision du bug mais c'est pas grave on a récupéré surtout cette Goumine la tenue un petit peu étendue au niveau de ses top d'arc c'est par contre c'est de bas d'arc il va falloir être un petit peu plus précis sur l'insertion et contrôler la position oh le repositionnement est juste parfait il est très très bien il est très très bien et Antic qui viendra récupérer et ça ça fait du bien comme quoi on peut jouer en exten il va falloir récupérer cette insertion et cette fois-ci on sait qu'on va s'en serrer au niveau de cette plante au niveau du bombé c'est fait le jeu à deux avec cette flash a été effectif et Antic va devoir maintenant retake la position et non Blackwolf autoritaire viendra calmer Antic d'une très très belle tête il aura vu passer dans son champ de vision et ouais il l'aura récupéré c'est dommage il y avait moyen mais il n'en est rien ouais en effet l'ordre des choses est rétabli les billes s'offrent le break d'avance avant le changement de side 4 à 2 maintenant Megatron passe à l'attaque on a vu il proposait des plans de jeu assez solides maintenant il va falloir confirmer cette tendance même si le score n'est pas en leur faveur ah totalement ça va être je pense un petit peu plus compliqué d'aller du côté de ces attaques alors tu vois un setup ou surtout une proposition d'opérateur qui semble assez similaire à ce qu'avait proposé Megatron bon au niveau de l'attaque tu vois on introduit cette OSA et cette All-A8 pour peut-être avoir un contrôle du top dark qui souvent met à défaut beaucoup de monde t'as juste à t'encorder au niveau finalement de ce karaoké de prendre le contrôle du top dark et d'envoyer le lion et la dokabi qui est l'enfer quasiment de tous les joueurs et t'as pu qu'une petite agression à les faire en tenant avec un un chill j'aime bien l'idée pourquoi pas c'est exactement ce que n'avait pas proposé les billes et on était parti billes en tête avec une pinca dans l'escalade qui s'est fait totalement récupérer par Megatron et là cette fois-ci on propose un petit peu le manque qui avait été proposé par les billes sur ce même setup ouais l'adaptation semble un petit peu plus intéressante et pas je dirais pas osée mais plus plus intelligente je dirais on compense en fait il y a un problème de duel de la part des Megatron et c'est normal c'est pas non plus ils sont des bons joueurs c'est pas le problème attention à la sortie attention à la sortie parfait la clémor était posée elle était en tant élu du côté du côté de Galanite non si tu te mets un peu loin ah oui non moi je me serais pris une tête c'est possible pour le C4 et en parlant de confrontation c'est bel et bien Blackpaw qui va envoyer son C4 sur Wescar malheureusement on perd du coup cette hausse et en plus de ça le talon 8 alors que de le côté Alex va prendre un sacré parce qu'on a toujours cette confrontation au niveau du Shrine pas de pression mise pas d'escalier noir c'est bel et bien la défense qui la met et on envoie tout de suite leur athéro pour déloger un petit peu le surf et potentiellement faire reculer un joueur qui n'est déjà plus présent la bombe logique qui va être envoyée pour essayer de fixer un petit peu cette défense Daniel doit entendre qui est en train d'éteindre son téléphone mais il a fort à faire car on a la position de Chris au niveau de ce resté au niveau de ce bar qui empêche cette progression de Daniel qui va devoir être le contraire à changer de position Galanais derrière qui se débarrassera de Steeze on confirme cet avantage côté B avec une défense ultra solide une défense qui ne montre pas trop de suragressivité mais surtout de la pression par des prises de position ouais et là on a du mal à récupérer ce joueur qui se promène un peu trop facilement en bas et il n'y a pas de droning efficient qui est effectué pour aller récupérer ce joueur on a perdu Weska on a perdu Steeze Alex finalement qui va enfin récupérer ses dalkyrie un petit peu à la promenade attention il va rester encore un joueur on envoie on envoie quoi on envoie surtout un E1D pour récupérer et Daniel viendra se prendre un énorme bug de damage par un joueur qui s'est juste promené voilà on a un problème du côté du côté Megatron c'est quoi c'est aller gérer des agressions et gérer surtout les prises d'informations qui sont un petit peu hasardeuses et on ne capitalise surtout pas dessus et on laisse les joueurs aller à la balade contre vents et marées c'est pas un problème et l'agression avec la lunette tactique qui ne permettra pas de prendre cette élimination Galenice qui est passé un petit peu à côté de son timing face à Antic Antic qui lui va continuer sa progression il va être soutenu par Alex qui remonte doucement au niveau de l'escalier d'art on a zéro information on est totalement en train de naviguer à vue pas de ligne directe sur la chicha mais on envoie le e-drone attention à la progression d'Alex Alex qui va mettre un sacré point qui va mettre en JBL et no Chris il reste seulement 10 secondes on va amorcer la plante dans le corner et finalement le retour de Wolves et de MD seront plus impactants que la tentative Megatron MD signe un double frag sur Alex et signe l'arrêt de cette tentative d'exécution ça se joue à pas grand chose cette fin d'attaque un petit peu poussive de la part de Megatron un petit peu poussive je suis encore gentil c'est que si MD n'élimine pas un des deux joueurs concrètement il plante ah totalement ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche sachant que là c'était un 3v3 qui aurait pu se transformer en 3v2 pour les Megatrons il y avait juste plus deux lignes à tenir puisque il manquait vraiment très peu de choses j'ai aimé l'idée proposée par Megatron mais en fait c'était un petit peu trop facile de coller que ce talon est seul sans encordement sans coller de pression les autres ce top dark voilà il a manqué peu de choses mais c'était des choses suffisantes pour faciliter la mobilité des joueurs d'ailleurs par exemple de mobilité Laurent comme tu peux le voir on troque le Hex pour une hache on va seulement garder le combo Thatcher et Thermite joué par Antiquet Daniel on retrouve peu importe ce qu'il se passe on retrouve du green c'est un peu l'opérateur à tout faire et surtout c'est ce qu'on disait en préambule sur le précédent match c'est que c'est un opérateur qui avec peu d'éléments il a quand même 4 ruches K1 qui peut aller dézoner beaucoup de monde avec peu de choses donc ça vaut le coup il coûte il coûte pas grand chose et il vaut vraiment le coup d'être joué depuis son rework moi j'aime beaucoup l'idée donc en soit mérité qu'il soit présent d'autant plus qu'à sa sortie quand elle est arrivée on s'est demandé mais qu'est-ce qu'il va faire le bougre bah fallait laisser le temps à la sauve de temps on ne peut pas mais il n'est plus plus si libre que dans le temps même si le propos de base n'était pas forcément pertinent le deviant durant le temps je suis vraiment je suis vraiment intrigué je me demande quel sera le prochain opérateur scopé qui viendra s'implémenter dans la prochaine ouais faudra voir attendre les prochains rework pour cela on a ouvert le premier mur solo attention au genre qu'il se trouve être récupéré bah oui bah oui bah oui il était il était complètement acculé sur son côté dossier de prendre une agression et en fait il a fallu attendre que steve encorder comme un rat le récupère comme quoi il n'a pas eu besoin d'aller agresser il a juste eu besoin d'aller s'encorder et d'attendre un petit peu à l'instar de ce que vous avez présenté tout à l'heure les méga-tron ont été capables d'être patient alors qu'il se plaît un petit problème de fps il me semblait quand même qu'il était bloqué sur le mur oui il faut doser et 100 fps quand c'est toi qui te blanque tout à l'heure parce que tu te fais réceptionner il faut doser black wolf il va falloir récupérer steve de son côté qui s'était inséré et oui c'est un petit peu le jeu de la mauvaise foi qu'il nous ait proposé par ce joueur il a raison si ça passe c'est légal black wolf ici là qui fly sur son équipe il est en 13-3 le bougre il est vraiment là pour s'imposer et on va voir justement qui s'imposera à la suite de ce round il reste 10 minutes 22 on est en situation de 4 contre 4 l'antique qui tente l'agression qui essaie de s'imposer rapidement dans ce petit bureau alors qu'on a un jeu de verticalité qui oppose Wesca éventuellement à Sandy et Sandy finalement récupérera la tête de Antic qui n'avait absolument rien demandé on est passé sur le D50 mais non on n'aura pas le temps de réagir car Wesca s'en débarrassera de faire une bouchée situation de 1 contre 2 après cette élimination de crise sur Daniel on a toujours un joueur au sol c'est black wolf est-ce qu'on va réussir sans le duel sans ce joueur fort et oui la réponse et oui mais pour Megatron bien joué Alex ah oui le ping rouge qui avait proc et surtout l'énorme travers à coup d'HK417 cette arme extrêmement destructrice et cette fois-ci Megatron a réussi à engranger un point supplémentaire alors je reviens un petit peu sur le fait de jeu on va dire oui FPS bug FPS bug non en fait t'es complètement à gauche de ta bridge t'as cherché tout est fait ramasser il n'y a pas de FPS bug à dire tu ne l'as juste pas vu c'est pas 100 FPS ou pas 100 FPS quand t'es bloqué à gauche d'une ouverture c'est que t'as cherché des ennuis et lui il a trouvé ce qui permet au Megatron de marquer un round supplémentaire revenir à seulement un break d'écart est-ce qu'on n'aurait pas la peur de clôturer Cotemy ? je ne sais pas je n'aurais pas la réponse comme ça parce que comme je te disais je ne connais pas correctement pour aller dire quoi que ce soit je connais un peu plus Megatron quand même dans leur plan de jeu un petit peu plus standard alors il va falloir être un petit peu plus adaptatif côté débit si on veut mettre un petit peu à mal le plan de jeu proposé par Megatron parce que de manière offensive il y a eu quasiment aucune erreur de ce qui a été fait donc s'ils arrivent à être aussi précis du début à la fin je ne vois pas comment il va tenir parce que défensivement moi je trouve Bi très fébrile et je m'étonne un petit peu par le setup qui a été fait par Chris dans le sens où on a fait une ouverture sur le geisha on a renforcé le mur derrière on propose finalement une insertion gratuite pour les Megatron bah en vrai si tu commences par des spiritiques tu perds le hardbreacher et c'est fini et derrière c'est ça qui va succomber sous les balles de Kings de Steese qui va essayer de remettre du rythme le coup de shotgun qui annonce totalement la position mais la verticalité sera en faveur du joueur fort des B. Black Wolves qui se montent tout autant autoritaires alors que les téléphones sont en train de sonner c'est déjà une situation de 3 contre 4 les défenseurs partent à la chasse des assaillants notamment avec un Chris qui est en position très avancée dans le bas de cette maison pour essayer d'avoir l'information sur le joueur qui se balade dans le stock on a deux joueurs pas très loin on va tout de suite changer de ligne est-ce qu'on a entendu éventuellement un replacement la position de Weska qui pourrait être lue alors qu'on est toujours sous l'effet de la bombe logique c'est Chris qui se débarrassera d'Alex on est vigilant jusqu'au bout on signe des 180 et on égraine la puissance d'attaque des Megatron après cette nouvelle élimination il ne reste plus qu'à Weska et Daniel face à 4 joueurs des billes attention parce qu'il y a un joueur qui se trouve être close qui envoie un C4 pas de létalité pas de dégâts on sait qu'il se trouve être au niveau de la porte shrine on ouvre surtout et attention à la décale de Blackwolf une fois de plus qui est extrêmement agressif ah ouais non il a faim il va aller chercher son 16ème kill il sait où se trouve le joueur il va décale au niveau de ce dragon peut-être qu'il va pré-fire et non c'est bien qu'Alana est-ce qu'il ira récupérer Daniel là la seule différence c'est l'affaire prématurée du hardbreacher qui a mis tout le plan de jeu à mal sur agressivité des billes qui a été totalement efficace absolument et la position de Chris pour venir mettre à bout la tentative de retake des joueurs qui pourraient se trouver en bas non non là c'était c'était sans commune mesure c'est la première fois que l'on voit ce type d'agression de la part des billes et ça a connecté voilà on a gardé la surprise c'est pas un plan de jeu que l'on va voir souvent mais une chose est sûre c'est que là dessus ça a connecté et ça leur permet de décrocher les balles de map pour potentiellement éliminer cette équipe des Megatron qui s'en sort vraiment mieux qu'hier là il n'y a rien à dire on voit tout mieux qui essaye de jouer ouais il y a un petit peu alors il est vrai que j'ai vu le match d'hier mais ils étaient tombés sur une équipe qui était beaucoup trop forte pour eux il n'y avait pas il n'y avait pas de débat en la matière là ils sont sur quelque chose qui est peut-être plus à leur portée mais techniquement il y a quand même beaucoup d'imprécision et d'incohérence en tout cas ce que je veux dire c'est que même si on les connait et qu'on se permet de rigoler de rigoler d'eux vu ce qu'il nous présente il n'y a pas de quoi d'autre non il y a après bon il y a des faits de jeu il y a des des petites erreurs techniques défensives qui a coûté des rounds de part et d'autre bon effectivement je suis obligé de vanner antique parce que là je pense que c'est lui qui défensivement coûte un round alors qu'il peut il a la clé en main et c'est un 5-4 et c'est plus du tout la même danse tu vois il y a des petites choses comme ça le 6-3 je dirais que le 6-3 est un petit peu sévère il reste encore quelques rounds pour essayer de remonter le score côté Megatron avec un Alex qui aura déjà pris pas mal de dégâts tout de même on vient de perdre 19 HP sur une insertion au niveau des balcons c'est Sandy qui a l'agression dans le jardin et qui va lui aussi mettre à Pocahuescar comment on va s'en tirer là-dessus parce que là les bouilles sont vraiment remontées ils sont décidés à clôturer autant il y a deux rounds je pensais qu'ils avaient cette peur de finir cette rencontre là ils avancent d'un pas ferme et décider en allant à l'avant de l'attaque proposée par les Megatron il y a surtout des petites ouvertures des petites lignes qui ont été proposées c'est intéressant attention les caméras défauts on les oublie pas il va falloir mettre de la clé mort pour les retours et ça s'il ne faut rien avoir intéressant de voir ce qui va être proposé surtout à coup de à coup de RC raté roux de destruction de position et ça je l'aime bien très fire qui ne connecte sur personne c'est un peu j'aime bien voir la position de cette finalement de cette azami ça me fait penser à ce que faisait et on ne sait pas où est ce piège défensif et on va l'agresser de côté de Galanize c'est intéressant oh la 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 oh le C4 oh le C4 oh l'unifié il a été détruit voilà la bonne opération au côté Megatron le Kunekiba qui sauve totalement ce duel car le crosshair était complètement dans sa tête on se repositionne au niveau du Taiko et pendant ce temps là c'est Antique qui va succomber face au bal de Chris attention car là c'est la puissance qui s'égrame côté Megatron et c'est le temps qui est en train d'être récupéré pour le sixième homme débit oh la la BlackWave derrière qui fera tomber Ouskia on n'arrive pas à procéder à la brèche car on est couvert par un jammer mais Alex se débarrassera de Galanize on va tout de suite détruire cet élément défensif pour permettre à Daniel de procéder à la brèche situation de 3 contre 4 45 secondes alors qu'on a Alex qui va prendre pas mal de dégâts on essaye d'utiliser les impacts pour faire reculer cette attaque des Megatron pendant ce temps là on est en train on l'a entendu Steeze qui était sous l'effet d'un branchi qui prend toute l'information l'information est pour être récupéré par Andy mais là on est plus sur la POV d'Alex qui va succomber sous les balles de Sunday alors que Steeze lui débarrassera d'MD le Sunday prendra Steeze avec le D50 descend Daniel absolument tout seul et à la merci de BlackWolf qui clôture les Mi vont défaire les Megatron ouais 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 c'est compliqué là ce qui était proposé malheureusement trop d'imprécision défensive ont coûté les errements offensifs suivants il en est mais là il fallut être beaucoup plus précis sur quelques petits détails et pour pouvoir inverser la tendance malgré quand même la fébrilité offensive des défensifs pardon débit ils n'ont pas été parfaits loin de là faut pas non non totalement ils se sont vraiment opposés à BlackWolf BlackWolf il fait 17 kills il porte son équipe ah oui il n'y avait pas il n'y avait vraiment pas de matière à débattre là-dessus s'il n'y a pas BlackWolf je ne suis pas sûr qu'il s'en sorte avec un score aussi large totalement maintenant il y a des erreurs voilà c'est comme ça c'est fait on a des Megatron qui vont pouvoir aller finir leur barbecue je pense ou aller à la piscine en attendant on va faire une petite pause en attendant le prochain match je ne sais pas s'il y a déjà peut-être qu'on ira sur l'équipe de Soun d'accord on ira sur l'équipe de Soun et mon grand pic si tu veux j'ai du ménage à faire chez moi si tu ne sais pas quoi faire cet après-midi ça peut être intéressant oh là là lâchez-lui la veste bordel de merde il vient d'essayer de se défaire d'une équipe qui a été portée par un seul joueur donc bon voilà le taunt ça va deux secondes mais bon en tout cas moi je n'aurais pas fait mieux mon cher Laurent on va s'arrêter ici pour le match on va passer à la pause on vous tient à informer dans le chat sur la prochaine rencontre même si tu l'as un petit peu spoilé on vous tient juste si on arrive à voir les Soun on se donne rendez-vous dans quelques instants ne bougez pas pensez tout de même à boire et rendez-vous dans quelques minutes on se tient à voir les Sous-Titres on se tient à voir les Sous-Titres